Musique Demain va s'ouvrir le procès en appel de la catastrophe AZF. Le collectif toulousain des anti-G20 de retour de Nice à la veille de l'ouverture du sommet. Depuis mars, les agriculteurs du département souffrent de la sécheresse et la situation ne semble pas s'améliorer. Musique Demain, ouverture, salle Jean Mermoz du procès en appel d'AZF. En première instance, aucun coupable n'avait été désigné. Les partis civils, dont la mairie de Toulouse, espèrent avec ce nouveau procès de 4 mois que les causes et les responsabilités seront reconnues. Je serai présent à l'ouverture et j'en attends qu'il y ait un responsable. Le fait que cet accident ait été permis par un certain nombre de négligences ou d'évolutions dans le temps de ce site qui ont fait que les conditions de l'explosion ont été requises. Pour tourner la page et vivre ensemble, oui, malheureusement, il aura fallu 10 ans et deux procès, deux longs procès. Les 109 tomes, autrement dit 53 820 pages de la dernière instruction, ont abouti à une relaxe générale. Les partis civils veulent que l'on reconnaisse l'accident chimique dû à des négligences organisationnelles, mettant en cause le site Grande-Paroisse. Les débats sont prévus en l'état sur, je dirais, l'ouverture du procès sur les trois premières journées, donc demain, vendredi et mardi prochain. Pour régler toutes ces questions, je rappelle, 2700 partis civils, près de 200 témoins, 32 experts judiciaires. Ça demande du temps. Le groupe Total sortira-t-il totalement blanchi de ce procès ? Réponse fin février 2012. Présentation aujourd'hui à la presse du mémorial AZF qui sera implanté dans un jardin public sur le site de Grande-Paroisse. Un champ de bâton disposé de façon circulaire à partir du centre et dans lequel vient se creuser le cratère, de façon symbolique, le cratère d'AZF. Et le travail cinétique se fait par le son, la journée, par la lumière la nuit, mais aussi par un déplacement potentiel des personnes qui vont regarder l'oeuvre à distance, qui va créer un moirage. Livraison du projet, second semestre 2012. Retour à Toulouse, tôt ce matin pour la délégation toulousaine du collectif anti-G20. 200 personnes étaient à Nice hier après-midi pour participer à la manifestation qui a rassemblé 10 000 personnes, selon les organisateurs. Il n'y a eu quasiment pas de débordements, parce qu'il y avait une équipe de clowns qui a réfréné toute velléité policière ou toute velléité de personnes qui voulaient un peu se confronter. Les peuples d'abord, pas la finance, tel était le mot d'ordre hier à Nice. On voit bien que les solutions prises par les gouvernements ne sont pas les bonnes. De toute manière, elles ne correspondent pas et ne correspondront pas à ce que souhaitent les peuples. On verra bien ce que va décider le peuple grec, mais c'est pour tout le monde. C'est quand même une grande nouvelle qu'enfin, des citoyens puissent se déterminer sur la réalité de la chose et ne pas attendre que ce soit un conglomérat de 20 personnes qui décident pour nous. Demain s'ouvrira un sommet des peuples en réponse au sommet du G20 qui se tiendra à Cannes. Malgré la pluie de ces derniers jours, l'épisode de sécheresse se poursuit en Haute-Garonne. Une situation inédite qui a débuté au mois de mars dernier et qui plonge un peu plus les agriculteurs dans la crise. La sécheresse est bien présente, elle continue. Elle a été plus lourdement ressentie du mois de septembre et octobre. Il a fait très chaud, les réserves sont au plus bas, les russes ne coulent pas actuellement, les fontaines n'en ont plus. Et sans eau, pas assez de fourrage pour les bêtes, du foin qu'il faut aller acheter ailleurs. Aujourd'hui, certains agriculteurs sont au bord du dépôt de bilan. La solution, selon eux, est le retour à l'irrigation. L'agriculture qui prélève 80% de l'eau, c'est faux. L'agriculture ne prélève plus 80% de l'eau. On peut stocker de l'eau en hiver quand elle coule. Il y a des moyens, il y a des solutions, il y a des lacs, on peut faire des lacs. C'est la volonté dans les mains des politiques, c'est à eux de gérer ce problème de l'eau. Je suis pessimiste. Actuellement, en Midi-Pyrénées, 5 départements sont encore soumis à des restrictions d'usage de l'eau. La quinzaine de l'économie sociale et solidaire s'étend ce moment dans les 37 communes du Grand Toulouse. Jusqu'au 12 novembre, des événements sont organisés pour découvrir ou approfondir cette économie qui souhaite placer l'homme au cœur de son fonctionnement. Premier temps fort en milieu de semaine prochaine. Ce sera une conférence qui aura lieu le 9 novembre en présence de Pierre Cohen, président du Grand Toulouse et de Philippe Frémont qui est le rédacteur en chef d'Alternatives économiques qui va adresser un petit peu l'état des lieux sur l'économie sociale et solidaire et est-elle une alternative, un modèle économique à part entière ? Une conférence salle des commissions au Capitole de 18 à 19h. La quinzaine s'articule autour de 15 événements majeurs. Programme complet disponible sur le site du Grand Toulouse, www.grandtoulouse.org. La Coupe du monde de rugby s'est aussi invitée dans les établissements pénitentiaires. A Saïs, le comité midi-pyrénées de rugby et la direction interrégionale des services pénitentiaires ont organisé un match de rugby scratch entre une équipe de détenus encadrée depuis plusieurs semaines par l'association Bouger pour s'en sortir et une équipe extérieure. Une opération menée dans le cadre des missions de réinsertion, où le sport joue un rôle fondamental et vecteur de valeurs essentielles, tels que le respect de soi, des autres et des règles sociales. L'objectif de fond, un apprentissage de la vie en collectivité qui redonne envie de retrouver des bases solides. Une manière en soi de s'évader avec un diplôme à la clé. Toute personne incarcérée peut participer aux activités sportives. Après, dans le cadre de manifestations avec l'extérieur, ce sont les plus méritants ou ceux qui sont assidus sur les activités sportives qui font preuve de respect. Alors, ce respect, l'avons-nous retrouvé sur le terrain entre les joueurs. C'est ça, ça a été les préjugés. Nous, on est vu qu'on a assez ouvert, on n'est pas quand même des animaux. Donc non, non, je pense qu'eux, dans l'ensemble aussi, ça leur a plu. On a tous rigolé entre nous. Et je pense qu'ils n'ont pas vu de différence sur le terrain. On était une seule équipe. L'équipe extérieure qui est venue, voilà, déjà, c'est toujours comme ça. Quand elle arrive, elle ne sait pas trop où c'est qu'elle va. Elle voit des grandes portes en entrant, mais quand elle repart, elle a beaucoup échangé avec les détenus. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'est une leçon de vie. Ça fait voir une autre vision de la prison. La Toussaint et la Fête des Morts ne sont pas universellement moroses. Au Mexique, El Dia de los Muertos est même l'un des grands moments festifs de l'année. Et plutôt que de s'apitoyer sur les disparus, on festoie avec leurs esprits, partageant fleurs et nourritures. Couleur, tête de mort en sucre, panne des muertos, maïs et papel picado. Les élèves de l'atelier à pleine main se sont immergés depuis plusieurs mois dans la culture mexicaine afin de préparer cette exposition à découvrir jusqu'au 17 novembre à la Maison Universitaire France-Mexique, rue Deslois, à Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada